Le virus HPV est un virus fréquent. 70% des femmes ou des hommes qui ont une activité sexuelle vont le rencontrer. C'est un virus qui affecte les muqueuses sexuelles principalement, mais également peut affecter les muqueuses de l'anus ou les muqueuses ORL. C'est un virus qui est transmis par contact sexuel. Les contacts cutanés suffisent à sa transmission. La pénétration n'est pas nécessaire à sa transmission. Trois conséquences possibles à l'infection persistante par HPV, soit des verrues génitales, qui sont bénignes mais qui sont handicapantes, soit des maladies précancéreuses, principalement du col utérin, parfois de la vulve, du vagin, de la région anale ou de la région buccale, soit, dans les cas les plus dramatiques, des cancers invasifs. Les maladies liées à l'HPV, c'est-à-dire les verrues génitales, les lésions précancéreuses et les lésions cancéreuses, sont clairement évitables, pour autant que le programme de vaccination soit optimal. Et donc, ça veut dire éviter quoi ? Ça veut dire éviter des traitements locaux pour les verrues, mais qui ont un impact en termes de douleurs lors des rapports sexuels ultérieurs, éviter le traitement des maladies précancéreuses, qui, elles, ont un impact potentiel lors des grossesses ultérieures, ou bien éviter l'installation d'un cancer dont on connaît le pronostic vital, qui est souvent réservé. C'est l'essentiel de se faire vacciner contre l'HPV si on veut se prémunir des maladies ou des conséquences de ce virus. Donc, il existe deux manières de prévention, de prévenir cette situation, soit la vaccination, prévention primaire, donc on empêche l'infection de s'installer, soit la prévention secondaire, ce qui veut dire qu'on détecte la maladie tôt, mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire pas de traitement nécessaire. Donc, la seule manière de se prémunir de l'infection par HPV et des traitements qui y sont liés, est de se faire vacciner. La situation en Belgique est tout à fait binaire, donc une situation assez optimale au nord de la Belgique, mais une situation tout à fait suboptimale en région Wallonie-Bruxelles. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'on a décidé au niveau belge de proposer cette vaccination aux jeunes filles en première année d'école secondaire, et que la méthode de proposition nécessite des accords multiples de la part des parents, une information qui est peut-être encore insuffisante et qui n'amène au final à une vaccination que chez 25 à 30 % de nos filles. La vaccination HPV est efficace, largement efficace, en termes de diminution de l'incidence des condylomes, de la diminution de l'incidence des maladies pré-invasives et invasives, à la seule et unique condition que la couverture de la population soit optimale, plus de 80 %, et qu'il y ait malgré tout, encore après vaccination, une prévention secondaire. Il faut informer, vraiment informer la population sur ce qu'est l'HPV, quels sont ses dangers. Il faut informer sur la sécurité du vaccin, puisque plusieurs groupes de lobbies essayent de mettre en avant des dangers liés à ce vaccin qui n'ont pas été démontrés. Il faut informer sur l'âge optimal auquel cette vaccination doit avoir lieu, et surtout sur le fait que la couverture de population doit être optimale, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501